on avance parce qu'on a repéré une tente on va essayer de voir si on peut si on peut passer est ce que tu peux filmer la petite tente qui est de ce côté bah on peut voir en fait que c'est vraiment une toute petite tente parce que ça ne permet pas de faire enfin l'espace est vraiment petit quoi bonjour je suis en train de faire un reportage je voulais savoir si je pouvais avoir votre avis vous l'avez probablement compris je suis allé au bois de boulogne what's up youtube j'espère que vous allez bien abonnez vous pour les micro tontoires et revenez pour des vidéos qui parlent du bois de boulogne aujourd'hui c'est samedi et normalement c'est micro tontoires sauf que je me suis dit que plutôt que de faire un micro tontoire classique et si j'allais au bois de boulogne pourquoi est-ce que je suis allé au bois de boulogne vous allez me demander en fait avec la dernière vidéo que j'avais fait sur twitter les camgirls on m'avait traité de plutophobe et peut-être que c'était une façon pour moi de montrer que je ne suis absolument pas plutôt phobe et que je respecte ce qu'elles font en fait ce qui explique pourquoi je suis probablement allé au bois de boulogne pour le moment il n'y a rien de spécial il y a juste un étang on a vu un petit étang là bas aussi avec des canards mais en observant on a vu qu'il y a des personnes qui arrivaient dans des voitures et qui se garaient là sur la route et derrière ils sortaient et revenaient d'ici du coup on a décidé d'aller explorer pour voir en fait ils venaient d'où vous l'imaginez c'est la première fois que je m'y suis rendu et déjà la première chose que j'ai remarqué c'est vraiment le fait que les travailleuses étaient vraiment là quoi je sais pas ça fait bizarre de de rouler en voiture et de regarder au bord de la route et de voir des des camions des camionnettes et des tentes dans dans le bois juste juste comme ça en fait c'est ça faisait vraiment bizarre la deuxième chose qui m'a troublé c'est le fait que juste à côté justement des travailleuses et travailleurs pour certains j'ai envie de dire il y avait des familles qui se baladaient avec leurs enfants de l'autre côté au niveau du parc avec des signes avec le lac et tout est vraiment la dichotomie entre les deux univers était violente en fait et ça faisait bizarre il ya des gens des enfants des gens qui font leur bref des gens normaux bon normaux des gens et à côté juste à côté il ya il ya ça quoi mais bref je dis ça mais je sais même pas si on pourra avoir des images on continue mais la chose que j'ai remarqué en fait et qui m'a m'a troublé c'est le fait qu'elle ne parlait même pas français et là je me suis dit merde en fait il ya des gens qui se retrouvent dans cette situation là qui sont obligés de le faire pour pouvoir vivre parce que ce sont des des immigrés du coup parce que je pense pas que ce soit des français j'ai essayé de d'avoir son avis de lui poser deux trois questions mais bon déjà je crois qu'elle parlait pas français et ensuite déjà se faire filmer tout je pense que c'est assez difficile mais je continue je n'abandonne pas on va avoir un avis aujourd'hui et c'est c'est triste c'est triste au début ça me faisait ça me faisait rire mais plus tard avec le recul je me rends compte que c'est extrêmement triste en fait ensuite je pense que l'autre chose qui est extrêmement malaisante c'est quand tu vois des des gens qui arrivent et qui se gare en voiture qui sortent qui regardent derrière eux pour voir s'il ya personne qui les regarde qui marche qui remonte le masque qui baisse la casquette et on sait très bien pourquoi ils sont là en fait je me dis que moi si je devais aller chez une travailleuse du sexe je sais pas je me cacherais pas en fait parce que je sais très bien pourquoi j'y vais et là je me suis rappelé qu'en fait c'est illégal et c'est eux qui risquent une amende s'ils se font prendre en fait et je me suis dit merde s'il y avait des policiers pendant que moi j'étais en train d'aller leur parler peut-être que j'aurais pris une amende mais c'est je sais c'est un univers vraiment spécial il faut le voir pour comprendre et et sentir ça en fait c'est vraiment bizarre il y avait des mecs qui faisait plein d'allers-retours devant les tentes comme si on savait pas ce qu'ils attendaient en fait frère on sait pourquoi t'es là juste à temps que le mec derrière finisse et c'est bon tu passeras et ce qui m'amène au deuxième point il ya des gens qui font là que je ne juge pas c'est juste que ça fait bizarre ça fait bizarre ça fait bizarre je ne pense pas que ce soit une expérience que je recommanderais de vivre ça fait bizarre et le fait d'avoir vu ça d'avoir pris conscience de ça en fait ça il ya un petit titre qui se fait au niveau du de ma tête effectivement entre faire ça et aller sur twitch et faire des streams dans une piscine je crois que le choix est vite fait en fait et je peux comprendre que si il ya certaines filles qui ont la possibilité de 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 vivre et de gagner leur vie d'une manière plus simple sans se mettre dans des positions de danger aussi aussi claire aussi abusif je sais pas et dites vous qu'on est arrivé il pleuvait et qui avait une travailleuse au bout de la rue il était à moitié à poil il pleuvait et fait froid et au final comme dirait mon pote ça fait un peu pitié parce que tu dis bah elle est obligée de le faire quoi mais bon on va on continue à explorer ça permet en fait de changer tout simplement de perspectives ça nous fait sortir de notre bulle et ça nous fait nous rendre compte qu'on a énormément de chance en fait si vous êtes en train de regarder cette vidéo vous êtes probablement parmi les personnes les plus chanceuses du monde en fait et en voyant tout simplement ça tu te dis que tu as de la chance et que tu ne peux tout simplement pas te plaindre de ta position en fait je suis content d'y être allé jusqu'en temps d'avoir vu ça je suis content d'avoir malheureusement j'ai pas pu échanger avec ces personnes là parce qu'elles parlaient pas français j'aurais bien aimé essayer d'échanger avec eux pour voir en fait ce qu'ils vivent enfin pour pour je sais pas pour comprendre mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à comprendre ils sont probablement obligés de le faire et on a beaucoup de chance en fait on est des privilégiés je vais probablement faire une partie 2 de cette vidéo mais ça va vraiment dépendre si j'arrive à je vais pas spoil mais il y aura pour moi une partie 2 de cette vidéo je suis pas plutôt phobe je crois pas être plutôt phobe j'essaie pas de convaincre le monde que je ne suis pas plutôt phobe mais c'est ça ça me fait clairement voir en fait la difficulté de la situation de certaines personnes ce qui explique peut-être l'invasion de certaines plateformes par certains types de personnes après je vais m'arrêter là n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous activez l'éducation je fais des vidéos tous les jours sur les sujets qui parlent de tout et n'importe quoi et le samedi comme aujourd'hui je fais des vidéos différentes où je vais parler à des champs aujourd'hui j'étais au bois de boulogne il ya une partie 2 qui va sortir alors si vous voulez la voir abonnez-vous activez l'éducation et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo peace